Salut à tous, aujourd'hui sur TechNech, c'est reparti pour les tests de smartphone avec le Samsung Galaxy A50, le nouveau milieu de gamme de Samsung. Ce Galaxy A50 a été présenté au MWC de cette année et il est sorti il y a un peu plus d'une semaine en France au prix de 350 euros. Le test du Samsung Galaxy A50, c'est tout de suite sur TechNech. On commence par les caractéristiques techniques de ce Galaxy A50. Il embarque un écran de 6,4 pouces Full HD+, Super AMOLED, un processeur Exynos 9610, 4Go de RAM, 64 ou 128Go de stockage interne avec extension microSD, 3 capteurs photo et une batterie de 4000 mAh. Et tout ça pour 350 euros, ce qu'il place directement sur le segment des milieux de gamme. Petite remarque sur ce Galaxy A50, il n'embarque pas une des fréquences 4G, celle notamment utilisée par Free Orange, ce qui veut dire que dans certains endroits, vous capterez moins bien la 4G qu'un téléphone qui en est équipé. Niveau design, je suis un peu partagé sur ce Galaxy A50. D'à côté, j'aime beaucoup la face avant qui arbore le design goutte, qui est l'un des designs proposés en 2019 sur le modèle du Borderless. De l'autre côté, c'est-à-dire sur la face arrière, je trouve qu'on se retrouve avec un design qui fait un peu plastique. Je n'aime pas du tout et surtout avec la couleur qui m'a été prêtée. Et même en main, ce n'est pas très agréable. Sur le côté droit du téléphone, les boutons volume et power. Sur le côté gauche, le tiroir SIM où il peut accueillir deux SIM et une carte micro SD. Donc là, rien à dire pour Samsung, c'est du bon travail. Sur le bas du téléphone, le haut-parleur mono, le port jack 3,5 mm et l'USB Type-C qui est la seule norme envisageable en 2019. Sur la façade en haut, l'appareil photo à selfie avec le design goutte comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sur le bas, une bordure que je trouve légèrement épaisse. Mais bon, c'est un peu pinaillé. De manière générale, on est quand même vraiment sur un téléphone borderless. Sur la face arrière, les trois capteurs photo, un grand angle, un appareil photo qu'on pourrait qualifier de standard. Et puis, le troisième capteur qui est dédié uniquement à la profondeur. Et puis, le flash LED. Niveau écran, pour moi, c'est l'expertise de Samsung. Et ils l'ont encore montré avec les derniers Galaxy S10. Donc, l'écran du A50 n'est pas aussi beau que celui des Galaxy S. Mais il est de très, très bonne facture. Pour moi, c'est la fonctionnalité phare de ce téléphone. Bien évidemment, dès que vous recevez votre Galaxy A50, il faut changer le mode d'affichage et passer en basique. Sinon, les couleurs sont beaucoup trop flashy et ça ne fait pas du tout naturel. Niveau son, c'est la déception. Alors que Samsung propose sur ses hauts de gamme du son stéréo de bonne facture. Là, on se retrouve avec un speaker mono. Forcément, quand on pousse le volume, il a du mal. Niveau performance, je suis assez partagé. D'un côté, le téléphone s'en sort plutôt pas mal. C'est un bon milieu de gamme. Donc, rien à dire. Et surtout, il fait bien tourner les jeux. Mais de l'autre, je trouve qu'il y a des ralentissements dans l'expérience utilisateur. Vous ne pouvez peut-être pas le constater directement sur la caméra parce que j'avais enlevé ma carte SIM. Il y avait quelques ralentissements que je ne voyais pas sur d'autres interfaces pour des milieux de gamme. Et ça, je pense que c'est Samsung qui a à tous les coups mal optimisé son interface. Même si on est sur sa nouvelle surcouche One UI que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Il y aurait eu quelques petites optimisations à faire qui seront peut-être corrigées d'ailleurs avec des futures mises à jour logicielles. Niveau interface, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est One UI, la toute nouvelle interface de Samsung. Et là, je ne peux que louer les efforts de Samsung sur la modernisation de son interface. Enfin, on est passé à un design qui est vraiment moderne, qui fait 2019. Donc, rien à dire de ce point de vue. Les paramètres ont été complètement revus. On a un menu qui est beaucoup plus clair. Niveau photo, le Samsung Galaxy A50 s'en sort plutôt bien. Et puis surtout, il propose la fonctionnalité grand angle qui est pour moi un vrai plus pour un milieu de gamme. Du coup, on se retrouve avec un appareil photo très correct qui s'en sort plutôt bien. Bon, par contre, je trouve que c'est moins naturel que ce que j'ai constaté sur mon appareil photo d'iPhone. On n'est pas du tout sur les mêmes prix, mais c'est juste pour vous donner un élément de benchmark pour voir comment sortent les photos sur ce Galaxy A50. Niveau vidéo, pareil, je dois dire que c'est très correct. Je n'ai rien à redire. Niveau batterie, ce Galaxy A50 fait honneur à ses ancêtres puisque le A5, qui était un produit déjà proposé il y a quelques années, tenait déjà très bien la distance. Et bien, ce A50 n'échappe pas à la règle. Batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment pas mal. Et on se retrouve avec un bon deux jours d'autonomie. Et on arrive au défaut de ce téléphone, qui n'est pas un petit défaut, qui est pour moi inacceptable en 2019. Parce que même des entrées de gamme, ils sont bons sur ce point-là. C'est le capteur d'empreintes digitales. Enfin, plutôt le moyen de déverrouiller ce téléphone de manière sécurisée. Sur ce Galaxy A50, Samsung a eu l'excellente idée de mettre un capteur d'empreintes digitales optiques, qui était déjà présent sur le OnePlus 6T et qui n'a que des retours négatifs. C'est une catastrophe ce capteur d'empreintes, il est nul. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. À part si vous êtes amoureux des écrans Samsung. Et puis surtout du fait qu'il ait une bonne batterie. Moi, je ne vous recommande pas ce téléphone. En fait, on ne peut pas proposer un téléphone en 2019 qui ne se déverrouille pas de manière sécurisée et moderne. Donc, je ne vous conseille tout simplement pas de l'acheter. Le test du Galaxy A50, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologies et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.